Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment calculer l'intégrale de sinus exposant 12 de x dx. Et bien voilà, nous allons utiliser la formule générale du calcul de l'intégrale de sinus exposant n de x dx qui vaut moins 1 sur n sinus exposant n moins 1 de x fois cosinus x plus n moins 1 sur n intégrale de sinus exposant n moins 2 de x dx. Et bien voilà, commençons. Donc l'intégrale de sinus exposant 12 de x dx est égale à, donc on utilise la formule envers, on remplace n par 12 dans la relation envers. Donc ça nous fait moins 1 sur 12, vous voyez, à la place du n je mets 12. Sinus exposant 11, puisque 12 moins 1 égale 11. Sinus exposant 11, sinus x cosinus x plus, donc 11 sur 12, vous voyez, n moins 1 sur n intégrale de sinus exposant 10 de x dx. Et là, j'ai n moins 2, donc comme n vaut 12, ça fait 10, vous voyez. Et donc là, maintenant, je repars avec n égale 10, vous voyez, là j'ai de nouveau une intégrale, donc j'ai sinus exposant 10 de x dx, et donc cette fois-ci, n va valoir 10 dans la formule, dans la relation envers, vous voyez. Et donc, je recopie ce terme, qui ne bouge pas. Là, je garde 11 douzième facteur de l'intégrale, je le développe avec la relation envers, et ça me donne ça. Ensuite, ici, je recopie ce terme, vous voyez, 11 sur 12 moins 1 dixième, ça me fait moins 11 sur 120. Sinus exposant 9 de x fois cosinus x. Ensuite, 11 douzième fois 9 dixième, vous voyez, ça fait 33 sur 40, intégrale de sinus exposant 8 de x dx. Et là, on va repartir avec n égale 8. Pourquoi on trouve 8 ? Parce que là, on avait n égale 10 moins 2, vous voyez, là, on tombe à 8. Voilà. Et ainsi de suite, on recopie tous les termes, là, voilà. Et ici, on a 33 sur 40, ouvrez les crochets, vous voyez. Et ici, on reprend l'expression envers avec n égale 8. D'accord ? On réécrit là-dedans. Et là, on continue ainsi, comme ça, jusqu'à, ben là, on arrive à n égale 4. Donc, on va tourner la page, on continue comme ça. Donc, on recopie tous les termes, là, j'en ai un, deux, trois, quatre termes que j'ai recopiés. Et plus 77 sur 128, ouvrez les crochets avec n égale 4. Vous voyez, la relation, là, je vous l'ai remis ici. D'accord ? La relation générale. Vous voyez, là, on remplace n par 4 dans le crochet. Et donc, ça nous donne ça. Et maintenant, on a, dans le crochet, on a une intégrale, donc, sinus carré de x. Donc là, on aura n égale 2. Donc là, on recopie tous les termes, de nouveau, on n'oublie pas. Donc, c'est un peu fastidieux, mais on y arrive. Et donc, ici, on arrive à 231 sur 512. Ouvrez les crochets. Et donc, ici, c'est rien d'autre que l'intégrale de sinus carré de x, de x. Et je remplace dans cette relation n par 2. Vous voyez, voilà. Et donc, ici, on arrive, attention, à sinus exposant 0 de x. D'accord ? Et donc, ici, je recopie tous les termes. Voilà, ça me donne tout ça. Et donc, le dernier terme, regardez, quand je développe, là, ça fait 231 fois sur 512 fois moins 1 demi. Ça fait moins 231 sur 1024. Sinus x fois cosinus x. Et ensuite, 231 sur 512 fois 1 demi. Ça fait 231 sur 1024 fois x. Regardez, l'intégrale de sinus exposant 0 de x. Sinus exposant 0, il faut savoir, de x, ça fait 1. Un nombre à la puissance 0. Par convention, ça vaut 1. Donc, une primitive de 1, c'est x. Et on n'oublie pas de rajouter la constante qui appartient à l'ensemble des réels. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.